Séance d'entraînement annoncée ce jour du côté de Yaoundé au stade annexe numéro 1 du stade Omnisport de Yaoundé, avec les Léons et Nontas bien sûr. La FECA Foot qui communique après la dernière lettre de la FIFA en direction de la FECA Foot. Également les autres joueurs qui sont arrivés hier dans la soirée à Douala et qui ont passé la nuit au Best Invest Hotel de Douala sont désormais à Yaoundé. Les billets qui commencent également à être vendus pour le match comptant pour la première phase de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ce sera samedi du côté de Garoua. Les billets sont déjà en vente, c'est ce que nous annonce d'ailleurs la Fédération Camerounaise de football sur sa page. Voilà les amis les quelques petits sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Je vais donc vous parler de ça, je vais essayer de vous donner un peu quelques détails là-dessus et on va également parcourir la lettre de la Fédération Camerounaise de football ensemble. Alors comme je vous le disais les amis, les Lyons auront leur première séance d'entraînement selon plusieurs sources. Ce soir ou bien cet après-midi vers 16h du côté du stade annexe du stade Omnisport de Yaoundé. On doit noter également que Brian Bemo, Zambo Anguissa, Christopher Woh, notre gardien Gapan Dembu, j'espère que je prononce bien, seront donc de la partie. Ils sont juste arrivés à Yaoundé. On nous a montré quelques petits clichés du côté du Hilton lors de leur arrivée. Ils sont quittés ce matin de Douala pour la direction, pour prendre la direction de Yaoundé où ils devaient rencontrer les autres coéquipiers qui étaient déjà au Hilton depuis hier soir. Alors parlant donc de ces Lyons-là, on espère bien que le match va effectivement avoir lieu à Garoua. En fait, c'est du moins ce que la FECA Football, ce geste, nous fait comprendre. On a déjà démarré la vente des billets, comme vous pouvez voir sur la page de la Fédération Camerounaise de Football. Les billets sont effectivement déjà lancés, la vente bien sûr. On espère qu'au cas où il n'y aurait pas de match ou bien on venait à délocaliser une fois de plus, on pourrait donc rembourser ceux qui ont pris, puisque c'était déjà le cas. Je pense qu'on nous parlait également de remboursement pour ceux qui avaient déjà acheté le billet pour Japoma. Alors parlant donc de délocalisation, il y a quelques rumeurs qui font état de ce qu'il pourrait y avoir encore une autre épisode, une autre surprise, une autre volte-face, n'est-ce pas, qui pourrait ramener les Namibiens du côté de Yaoundé. Je ne sais pas si cela est avéré, on nous parle encore d'une autre inspection des stades qui pourrait avoir lieu dans les jours qui suivent. Mais bon, ce n'est pas vérifié, je dis bien ce sont des petites rumeurs qui se racontent un peu partout. Mais très souvent on sait comment ça se passe, ça commence par des rumeurs et puis cela s'avère vrai. Donc les amis, voilà un peu les quelques petites actualités. Et on va finir maintenant avec la note de la Fédération Camerounaise de Football concernant la dernière lettre de la FIFA qu'ils ont envoyée il y a de cela quelques jours. Je m'en vais ainsi donc partager le contenu de cette note avec vous, si vous ne l'avez pas encore lue bien sûr. Alors, c'est une note qui date du 3 septembre 2024. La Fédération Camerounaise de Football informe l'opinion publique nationale et internationale qu'en date du 26 août 2024, elle a reçu de la Fédération Internationale de Football Association, FIFA, une correspondance dont l'objet évoque la situation conflictuelle entre l'instance fédérale FECAFOOT et sa tutelle MINSEP, laquelle pertube le bon fonctionnement de l'organisation des activités de football. Notamment en ce qui concerne les matchs internationaux. La FIFA recommande à la FECAFOOT de collaborer et de travailler de manière sereine avec toutes les parties prenantes dans le respect mutuel des compétences reconnues à chacune des entités, afin d'éviter que les actes posés par certaines parties ne soient compris comme une ingérence susceptible d'entraîner des sanctions contre le Cameroun. A cet égard, la FIFA prescrit une indépendance et une autonomie de la FECAFOOT dans la gestion des affaires sportives et organisationnelles conformément à ses statuts. La FECAFOOT remercie l'instance fédérale pour l'intérêt qu'on porte à la bonne marche du football camerounais et prend en acte de toutes ses recommandations particulièrement, celles relatives à la révision en urgence de la convention MINSEP FECAFOOT du 5 février 2015. Elle tient par ailleurs à rappeler qu'elle reste toujours dans l'attente de la bienveillante réaction du MINSEP pour la révision de la dite convention dans les plus brefs délais tels que préconisés par la FIFA. Et comme souhaité dans le courrier à lui adresser en date du 20 août 2024, auquel était annexé un projet de rélecture, la Fédération Camerounaise de football s'engage comme de coutume à travailler dans le strict respect des textes ainsi que les orientations contenues dans la correspondance susmentionnée et dont toute violation de quelque nature que ce soit exposeraient le Cameroun à une suspension. Fait à Yaoundé ce 3 septembre 2024, signé le secrétaire général Junan Blaise. Les amis, on n'a pas quelque chose de nouveau dans cette lettre. Je vous ai aidé à partager la lettre de la FIFA Yats là quelques jours. C'est la même chose qui est juste reprise par l'Africa Foot maintenant, vu ce qui s'est passé depuis hier. En fait, c'est ce que je comprends les amis. Il ne faut pas... c'est pas ce que l'Africa Foot dit, c'est ce que je ne comprends pas là. Le rappel en ce jour du 3 septembre, c'est une façon de dire la FIFA a demandé de travailler chacun à sa place en respectant les textes et nous a recommandé de réviser la convention de 2015. Mais je suis toujours dans l'attente de la réaction du MNCEP et tel que je vois les choses, il ne faut pas oublier que quelle que soit la réaction, c'est-à-dire les actes qu'on pourrait causer, n'est-ce pas, sans respecter les textes, cela en violation à tout ce qui a été dit dans le texte en annexe, pourrait entraîner, n'est-ce pas, à une suspension du Cameroun, comme je l'annonçais déjà précédemment dans l'autre vidéo. Alors, il n'y a rien de nouveau comme je le disais. On espère tout simplement qu'avec tout ce qui se passe depuis hier, on ne va pas finir dans une suspension et voire même une normalisation. Parce que si on suspend le Cameroun, c'est en fait l'exécutif actuel, autant pour moi, qui serait perdant, n'est-ce pas ? Il aurait perdu puisque c'est toujours le gouvernement maintenant qui va réorganiser, va proposer à la FIFA, ce ne sera pas l'exécutif actuel de la fédération. Donc, s'il n'avait qu'un suspende le Cameroun, c'est vrai, le Cameroun perdra le fait de ne pas contribuer à cette compétition qui arrive, mais in finish, on pourra tout simplement remettre soit une normalisation, n'est-ce pas, pour pouvoir balayer la période de remise à niveau des conventions 2015 et ainsi de suite. Et entre-temps, qui sera celui qui va proposer ? Ce sera le gouvernement. Et voilà, c'est dans ce sens que moi, je vois qu'une solution, je dirais quoi, une solution de compromis serait la meilleure pour éviter d'en arriver là. Mais on n'a plus trop de temps, on n'a plus que quelques jours avant samedi, le 7 août, on aura un match, n'est-ce pas ? Quand on aura un match du côté de Garoua, je l'espère bien, on n'a plus trop de temps. Bon, espérons que les deux parties puissent essayer de s'harmoniser pour cette question avant le 7 prochain. Les amis, on se retrouve dans la prochaine publication. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !